Et merci d'être là, je mesure d'autant plus l'importance du sacrifice que si je me tourne je vois qu'il fait excellent dehors, donc voilà, on va passer une heure à une heure et demie ensemble et le thème c'est l'histoire de la terre. Alors la terre a une histoire, c'est une affirmation qui il y a quelques générations, peut-être quelques dizaines d'années peut-être, était beaucoup plus difficile à accepter parce que la terre a toujours eu un caractère immuable, en tout cas aux yeux de l'humanité. C'est un peu différent maintenant parce qu'on connaît l'histoire de la terre et aussi parce qu'on voit en direct que des paramètres importants de la planète sont occupés à se modifier et le plus important c'est le climat. Donc la terre a une histoire, je vais vous en parler pendant à peu près une heure et si je compare cette heure avec l'histoire de la terre, ça fait une accélération de 40 000 milliards de fois. Alors avant de vous parler de l'histoire de la terre, il faut que je vous explique comment on connaît cette histoire de la terre et dans quels supports cette histoire est enregistrée. Parce que l'histoire de la terre n'est pas enregistrée sur des DVD, sur des supports magnétiques, elle est enregistrée dans des supports bien plus permanents que ça, elle est enregistrée dans les roches. Et donc je vais vous dire quelques mots sur la chronologie et la mesure du temps en géologie. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser la succession des couches. La succession des couches géologiques, ça s'appelle l'échelle stratigraphique. C'est une suite de couches d'âge décroissante. Donc cette succession va traduire la succession des événements géologiques qui sont inscrits dans l'histoire de la terre. Alors il y a quelque chose qui est très connu, qui a été très médiatisé, c'est l'extinction des dinosaures évidemment. Et cette extinction se matérialise, c'est le dessin ici à gauche, par une couche où on a retrouvé une quantité importante d'iridium. On constate aussi qu'au-dessus de cette couche, on a une disparition totale des dinosaures. Alors le dessin à droite, c'est de l'humour un peu cynique, mais c'est évident que lors de la disparition de l'humanité, probablement qu'on aura dans les couches géologiques un enregistrement de cet événement. Alors comment est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut ordonner dans le temps les couches géologiques en observant leur ordre de superposition. On utilise aussi le contenu fossilifère, et en faisant ça, on va bâtir ce qu'on appelle une chronologie relative. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, on va mesurer l'âge de ces couches, avec des méthodes physiques dont je vais vous parler dans quelques minutes, et on va obtenir ce qu'on appelle une chronologie absurde. Les bases de la stratigraphie, c'est des principes qui sont très simples, en fait. Le premier principe, on l'appelle le principe de superposition, c'est que toute couche est plus récente que la couche qu'elle surmonte. C'est plus ancienne, évidemment, que celle qui la recouvre. Ça paraît évident, c'est un principe qui a été énoncé déjà dès le XVIe siècle. C'est un principe qui est facile à mettre en œuvre pour des couches horizontales. C'est ce que vous voyez en bas, à gauche, dans une carrière au Luxembourg. C'est déjà un peu plus compliqué quand vous avez des couches glissées ou qui sont renversées. Le deuxième principe qui est très important, c'est le principe d'identité du contenu paléontologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des couches qui ont les mêmes fossiles ont le même âge. C'est expliqué, évidemment, par l'évolution, puisque les fossiles vont témoigner d'étapes successives dans l'évolution du monde vivant. Cette évolution est enregistrée dans la succession des couches géologiques. Un petit mot sur les fossiles qui sont utilisés pour dater de manière relative les couches géologiques, c'est ce qu'on appelle des fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques, le meilleur exemple, c'est la bouteille de coca. Ce sont des organismes qui évoluent rapidement et qu'on retrouve dans presque tous les milieux. Accordez-moi que c'est le cas, en effet, de la bouteille de coca. Ce sont en général des organismes marins qui vivent dans les océans et à ces fossiles stratigraphiques, donc présents partout, qui servent à dater les couches, on oppose en général ce qu'on appelle les fossiles de milieu, qui sont des plantes ou des animaux qui vont être plutôt indicatifs des milieux dans lesquels ils se développent. Je vous montre deux exemples. Ce sont des roches avec des fossiles de faciès, donc ce sont des animaux constructeurs de récifs, et ces animaux constructeurs de récifs ne vivent évidemment que dans les conditions optimales pour construire un récif. Donc, on ne les trouve pas partout. Ici, se posent ces animaux-ci, qui sont des animaux qui flottent dans l'océan et qu'on retrouve donc partout. Ces animaux, en plus, évoluent relativement rapidement et donc permettent de dater les couches. La succession des couches peut être interrompue par toute une série de phénomènes. On appelle ces phénomènes des discontinuités. Voilà la plus importante des discontinuités qu'on peut observer dans l'histoire géologique. C'est une phase de plissement. Vous voyez que les couches ont basculé, suivi d'une phase d'érosion, et d'autres couches viennent se mettre en discordance. C'est le terme exact au-dessus. Vous allez voir que dans l'histoire de la Terre, ces discontinuités importantes témoignent de phases de fabrication de chaînes de montagne et jalonnent cette histoire de la Terre. L'échelle stratigraphique, c'est donc l'enregistrement général de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'histoire de la Terre. Cette échelle stratigraphique a pris naissance en Europe à la fin du XVIIIe, a été modifiée depuis au cours des années et évolue encore de nos jours en fonction des découvertes. Je vous ai mis un code à flasher. C'est le code de la Commission internationale de stratigraphie qui permet de charger l'échelle stratigraphique la plus récente. Là, voici. Vous voyez que c'est assez complexe, évidemment. On a, d'une part, des âges. Si vous regardez ici, on part de 4,6 milliards d'années, qui est à peu près la naissance de la Terre. Et vous arrivez ici, tout à l'autre bout, au présent. Ces différentes boîtes représentent chaque fois des paquets de couches datées de manière absolue, ici, par les âges que vous voyez. Quelles sont ces différentes subdivisions ? Puisque vous voyez que, dans l'échelle stratigraphique, vous avez des boîtes d'inégale importance. C'est au cours de la première moitié du XIXe siècle que vont apparaître les subdivisions majeures, qu'on va appeler désertes. Et ces subdivisions majeures sont basées sur des bouleversements géologiques et des bouleversements dans l'histoire de la vie, qui sont évidemment majeurs, eux aussi. Alors, voilà les grandes aires. Le début du paléozoïque, qu'on appelle aussi le primaire, le bouleversement important dans l'histoire de la Terre, c'est l'apparition des premiers possibles. Au-dessus du paléozoïque, on a le mésozoïque ou secondaire. Le bouleversement important dans l'histoire de la vie, c'est les premiers mammifères et le règne des grands reptiles. Et la dernière ère, celle dans laquelle on vit actuellement, c'est le cénozoïque. On parle de tertiaire et de quaternaire. Et l'événement majeur qui marque le début de cette ère, c'est la disparition des grands reptiles, des dinosaures et le règne des mammifères. Alors, vous admettrez que diviser l'histoire de notre Terre en trois parties, c'est un petit peu trop peu. Donc, les géologues au sein de ces ères vont fabriquer, vont définir des unités moins importantes, qu'on va appeler des systèmes. Ces unités ont été principalement définies au XIXe siècle et sont basées sur des caractères généraux. Par exemple, la craie forme le système crétacé. Le charbon, ou en tout cas les couches dans lesquelles on trouve du charbon, forment le houillé. Et donc, ce sont des grandes subdivisions qui sont encore trop larges pour les nécessités scientifiques. Et donc, chaque système a encore été découpé en étages. Ce sont les plus petites unités, les plus petites boîtes dans mon échelle des temps géologiques. Et ces étages sont nommés d'après le nom des localités où ces roches affleurent le mieux. On peut observer ce qu'on appelle des bonnes coupes. Alors, on donne le nom de l'endroit où ces roches affleurent le mieux aux étages en y ajoutant le suffixe « iin ». Et la photo que je vous montre ici en bas, c'est la petite ville de Jivet en bord de Meuse. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de couches ici qui affleurent relativement bien. Et donc, les couches qui correspondent à l'époque de ces roches s'appellent le Jivetien. Alors, les couches constituent ce qu'on appelle le stratotype. C'est quelque chose d'international. Ça veut dire que tous les géologues qui sont intéressés à voir les roches qui ont permis de définir cet étage peuvent se rendre sur le stratotype, donc à Jivet. Alors, récemment, on a ajouté ce qu'on appelle des éons, qui sont des unités encore plus grandes que les airs. Et vous voyez que nos airs, ici, les trois que je vous ai cités au début, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénosolique, sont regroupés dans un éon qui s'appelle le phanérosoïque. Ça a permis d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on s'est intéressé au passé très lointain de la Terre, d'ajouter d'autres éons, le protérosoïque, l'archéen, et le premier éon, c'est-à-dire la première unité de temps depuis la formation de la Terre, c'est l'ADR. Je vous dirai un petit peu plus tard à quoi correspondent ces noms. Jusque-là, on a des successions de couches. On leur a donné un nom, Jivetien, mais on n'a pas de datation absolue. Donc, on sait, par exemple, que le Jivetien est plus ancien que le prénial, il est plus ancien que le prétacé, mais on ne sait pas quel est l'âge absolu en millions d'années de ces couches. Pour obtenir un âge absolu, il faut faire ce qu'on appelle de la radiochronologie. Qu'est-ce que c'est la radiochronologie ? Un physicien, Rutherford, au début du XXe siècle, a suggéré que la connaissance de la vitesse de désintégration d'un isotope va permettre de déterminer le temps écoulé depuis la formation d'un minéral radioactif. Autrement dit, il a constaté qu'un isotope paire dans un minéral qu'on va appeler radioactif va donner un isotope fils qu'on va appeler radiogénique et que ce phénomène se prend un certain temps. Voilà l'équation qui permet de calculer l'âge écoulé depuis la production de ces isotopes radiogéniques. Vous voyez ici, Dt, c'est le nombre d'atomes de l'isotope fils, donc radioactif. Nt, c'est le nombre d'atomes de l'isotope paire, donc radioactif. C'est celui qui est présent à l'origine. Et vous voyez que ce rapport correspond ici à une expression où vous avez T, le temps. Alors, E, c'est une exponentielle. Et on a encore une constante ici, lambda, qu'on appelle la constante de désintégration et qui peut être déterminée en laboratoire. Donc, en connaissant le rapport entre l'isotope fils et l'isotope père, on peut isoler le temps T et donc déterminer le nombre d'années écoulées depuis le début de la production de l'isotope fils. Alors, pour que cette méthode fonctionne, il faut prendre un certain nombre de précautions. Il faut notamment que le minéral qu'on va analyser soit un système fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de fuites, par exemple, de l'isotope fils. Vous allez me dire que c'est difficile. C'est tout à fait possible si vous avez un isotope fils, par exemple, qui est gazeux. Et dans ce cas, il peut sortir du système. Et dans ce cas-là, la datation ne sera pas juste. Il faut aussi que le minéral que vous allez dater soit contemporain de la formation de la roche. J'ai pris comme exemple un gré micassé. Dans un gré micassé qui est une roche sédimentaire constituée d'un sable, si vous mesurez l'âge du mica, vous allez mesurer l'âge de la roche de laquelle le mica a été érodé et pas l'âge du gré micassé. Donc, il faut toujours prendre un certain nombre de précautions. Il y a plusieurs méthodes de datation. Il y a au moins une vingtaine d'isotopes qui sont utilisés dans les sciences de la Terre. Je vais vous parler uniquement ici de ce qu'on appelle la méthode uranium-thorium-plomb. Pourquoi ? Parce que c'est la méthode qui a permis de calculer l'âge de la Terre. Donc, on regarde les différentes équations. On voit que dans la première, un isotope radioactif de l'uranium va donner naissance par désintégration à un isotope bien précis du plomb. Il s'agit donc de plomb radiogénique. avec ce qu'on appelle une demi-vie. Alors, qu'est-ce que la demi-vie ? C'est le temps après lequel le nombre d'atomes de l'isotope perd, donc ici de l'uranium, est réduit de moitié. Et dans le cas de cette première équation, de cette première désintégration radioactive, la demi-vie est de 4,5 milliards d'années. La deuxième, il s'agit d'un autre isotope de l'uranium, le 235, qui se désintègre, qui se transmute en plomb, un autre isotope du plomb, avec une demi-vie de 713 millions d'années. Et enfin, on a une troisième désintégration, c'est un isotope du thorium, qui va donner un troisième isotope du plomb radiogénique. Et là, la demi-vie est de 13 milliards d'années. Alors, comment est-ce qu'on procède pratiquement ? Eh bien, on va mesurer dans l'échantillon qu'on veut dater la proportion de l'uranium-238 et du plomb-206. On va obtenir un âge. On va faire la même chose avec l'uranium-235 et le plomb-207. On va obtenir un âge. Et on fait la même chose avec le thorium et le plomb-208 radiogénique. Et on espère, évidemment, que les trois âges sont identiques. S'ils sont identiques, ça veut dire que le système est resté fermé et on a l'âge du minéral et de la roche qu'on voulait analyser. Alors, l'âge de la terre, maintenant, qu'est-ce que ça signifie d'abord ? L'âge de la terre, c'est l'âge où la terre s'est différenciée en grands ensembles. La croûte d'une part, le manteau et le noyau. C'est évidemment un âge plus ancien que l'âge des plus vieilles roches connues. Alors, comment arrive-t-on à obtenir cet âge ? Il faut d'abord savoir que c'est une véritable quête. Je pense que les humains, depuis très longtemps, ont essayé de connaître l'âge de leur planète, de leur monde. Alors, au début, on a eu des âges qui étaient donnés par les écritures, mais assez rapidement, les scientifiques, les géologues ont essayé de donner des âges à partir d'observations géologiques. Alors, une des propositions les plus anciennes, c'est de prendre la vitesse de dépôt des sédiments. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, les géologues ont remarqué que dans un lac, dans la mer, par exemple, on peut observer que les sédiments se déposent, par exemple, avec une vitesse de 1 mm par an. Et donc, en connaissant la succession de ces sédiments, à l'échelle de l'histoire de la Terre, eh bien, on peut essayer d'estimer le temps qui s'est écoulé pour leur accumulation. Alors, ça a donné un âge de la Terre de l'ordre de 20 millions d'années, ce qui est beaucoup trop faible, évidemment. Pourquoi ? Eh bien, parce que les sédiments ne s'accumulent pas de manière continue. Il y a des arrêts de sédimentation. Il y a, à certains moments, les roches, les sédiments qui vont émerger, qui vont être plissés. Et donc, pendant ce temps-là, évidemment, on arrête le compteur. Autre tentative, l'augmentation de la salinité des océans par l'apport en sel des rivières. Donc, tout le monde sait que l'océan est salé. Il ne l'était pas à l'origine. Et donc, cette salinité a augmenté au cours du temps par l'apport de sel venant des rivières. Alors, en mesurant ça, on arrive à peu près à un âge de la Terre de l'ordre de 90 millions d'années. C'est également beaucoup trop faible. Pourquoi ? Eh bien, ça ne tient pas compte du fait que, de temps en temps, on a une partie de ce sel qui va être incorporée au sédiment sous la forme de couches de sel. Et enfin, troisième essai, c'est la vitesse de refroidissement de la Terre en partant de l'hypothèse, évidemment, qu'à l'origine, la Terre était une boule de magma en fusion. Donc, on a modélisé en connaissant la vitesse de refroidissement des roches, la durée de ce refroidissement, et on arrive à peu près à 20 millions d'années une fois encore. C'est beaucoup trop court. Pourquoi ? Eh bien, c'est dû tout simplement parce qu'en faisant comme ça, on va ignorer la chaleur qui est produite en permanence par la désintégration des isotopes radioactifs dans le manteau. Alors, quelle est la méthode qui a permis de donner un âge à notre planète ? C'est donc la méthode radiométrique et c'est les désintégrations que je vous ai montrées, c'est-à-dire issues des deux isotopes de l'uranium et de l'isotope du thorium. Ces désintégrations vont produire des isotopes dits radiogéniques du plomb, le 206, pardon, le 207 et le 208. Mais tout le plomb n'est pas issu de la désintégration de l'uranium. Il y a du plomb stable qu'on appelle non radiogénique et c'est le cas du plomb 204. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la quantité de plomb 204 ne va pas changer au cours du temps, tandis que les isotopes du plomb 206, 207 et 208 vont augmenter au cours du temps par désintégration de l'uranium et du thorium. Autrement dit encore, au moment de la formation de la Terre, on peut supposer que seul le plomb primordial, c'est-à-dire le 204 non radiogénique, était présent. Alors, comment est-ce qu'on a fait l'analyse en pratique ? On a pris les rapports isotopiques du plomb actuel présent dans les sédiments des fonds marins avec comme teneur originelle celles des météorites qui sont pauvres en uranium et en thorium, qui n'ont donc pas pu être enrichis dans les isotopes de plomb radiogéniques et dont l'âge en plus est très ancien. En tenant compte de ces données, on arrive à un âge de la Terre issu des trois méthodes, donc je rappelle les deux méthodes, uranium et la méthode thorium, un âge qui est concordant et de l'ordre de 4,570,000,000 ans. Alors, quand on travaille avec des âges aussi anciens, c'est évidemment très difficile de se représenter ces durées. C'est un petit peu la même chose que pour les distances spatiales, ce sont des chiffres très grands. Alors, pour vous représenter ces 4,570,000,000 ans, je vous propose une analogie. Je prends la distance entre Bruxelles et Jean-Blou, c'est à peu près 45 km, et on va dire que ces 45 km représentent la durée de l'histoire de la Terre. Donc, si la durée de l'histoire de la Terre est représentée par la distance entre Bruxelles et Jean-Blou, l'âge de l'espèce humaine, le genre Homo, c'est 2,5 millions d'années et ça représente 25 m. De même, si vous prenez l'histoire de l'humanité, à l'échelle Bruxelles-Jean-Blou, ça fait seulement 50 cm. Alors, je n'essaie même pas de vous dire ce que représente la vie humaine à cette échelle-là. La vie humaine, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Petite parenthèse, c'est que l'histoire de la Terre est intimement liée à l'histoire de la vie. Jusqu'à présent, la Terre est le seul support que nous connaissons à la vie. Je vous montre un graphique intéressant ici. C'est un graphique qui montre ici en ordonnée le nombre de familles de fossiles marins. C'est une mesure, si vous voulez, de la biodiversité. Et vous avez en abscisse l'histoire de la Terre, mais seulement depuis 600 millions d'années. C'est beaucoup, mais ça ne fait qu'une petite partie de l'histoire de la Terre. La courbe vous montre qu'au cours de ces derniers 600 millions d'années, on assiste à une augmentation de la biodiversité, qui est liée évidemment à l'évolution de la vie. Ce qu'on voit très bien aussi sur cette courbe, c'est que cette augmentation relativement régulière de la biodiversité est à certains moments coupée par des chutes brusques de cette biodiversité, particulièrement ici à la limite entre deux unités de temps, le permien et le triad. Alors, ces brusques chutes de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle les grandes extinctions. La plus connue, mais pas la plus importante, c'est la grande extinction à la fin du Crétacé qui a provoqué la disparition des dinosaures. Mais en parcourant l'histoire de la Terre, vous verrez que d'autres très grandes extinctions se sont produites avec l'accent mis sur celle-ci où la vie a failli être éradiquée de notre planète. Alors, commençons notre histoire, les origines de la Terre. Les roches les plus anciennes sur notre planète ont à peu près 4 milliards d'années. Si on observe des roches, c'est qu'il y a une croûte terrestre différenciée. Et on peut se poser la question que s'est-il passé avant dont on n'a pas d'enregistrement. Puisque, si les roches les plus anciennes ont 4 milliards d'années, je viens de vous dire que l'âge de la planète est pratiquement un demi-milliard d'années plus ancien que ces roches les plus anciennes. On a donné un nom à cette époque mystérieuse entre la naissance de la Terre 4,57 milliards d'années et les premières roches 4 milliards d'années. On l'appelle l'ADN. Donc, il s'agit bien d'un néon. D'où vient ce mot ? Ça vient tout simplement de Hades, dieu des enfers. Pourquoi le dieu des enfers ? Vous allez voir que cette planète à l'ADN était bien incapable d'abriter la vie. C'était un monde pratiquement en permanence en fusion. Alors, cette histoire au début de l'ADN débute avec l'accrétion de petites planètes, météores, poussières sous l'effet de la gravitation. C'est vraiment la naissance de notre planète et c'est un phénomène qui démarre quelques dizaines de millions d'années après que le soleil se soit allumé. Alors, jusqu'à présent, on pouvait imaginer ce phénomène. Maintenant, on peut le voir. C'est quand même fantastique quand vous y pensez. On peut le voir parce qu'on a eu récemment des photos de ce qui est un équivalent de notre nébuleuse solaire il y a 4,5 milliards d'années actuellement dans la constellation du Taureau à 450 années lumière du Soleil où on a une zone de formation d'étoiles et de planètes. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez l'étoile au centre et vous avez un disque de poussière qui est éclairé avec des zones plus sombres. Alors, que sont ces zones plus sombres ? C'est la zone où circulent les différentes planètes en formation qui vont un petit peu comme un aspirateur avaler les poussières et grossir un peu aussi comme des boules de neige. À mesure que la Terre va grossir par cet effet d'accrétion de petits morceaux de planètes de météores et de poussières, de la chaleur va être ajoutée par l'énergie cinétique des collisions et aussi, bien sûr, par la désintrigération radioactive, d'autant qu'à l'époque, il y avait des isotopes à demi-vie courte qui ont disparu depuis. À partir d'un certain moment, peut-être 4,5 milliards d'années, on va assister à une fusion complète de la Terre et à un phénomène dit de différenciation. Qu'est-ce que c'est que la différenciation ? Dans ce énorme boule de matériaux en fusion, le fer et les éléments lourds vont migrer vers le centre de la planète et former le noyau de la Terre et les éléments plus légers, surtout des minéraux de type alumino-silicaté vont rester en surface et donner naissance au manteau. C'est à cette époque que se passe un phénomène absolument cataclysmique, c'est la formation de la Lune. Comment la Lune s'est-elle formée ? Elle s'est formée par collision de la Terre avec une petite planète de la taille de Mars. Vous voyez une représentation du phénomène. C'est en effet un énorme cataclysme et ce phénomène a provoqué l'éjection de débris dont l'accrétion a donné naissance à la Lune. C'est représenté par la petite vidéo que vous voyez ici. Donc, collision, impact. L'énergie cinétique est telle que l'ensemble de la Terre est à nouveau en fusion. puis vous avez cet énorme nuage de débris qui gravite autour de la Terre et dans ce nuage de débris, vous allez avoir à nouveau des collisions qui vont progressivement donner naissance à la Lune. Donc, la Terre a eu un anneau de débris et ces anneaux ont progressivement formé notre satellite. résumons. Vers 4,4 milliards d'années, l'océan de magma recouvrant la Terre commence à se refroidir. Donc, on va voir apparaître les premiers fragments de croûte terrestre. Le noyau métallique de fer et de nickel est formé au centre et on pense qu'une proto-atmosphère devait exister alimentée par le dégazage du magma et les impacts de comètes qui sont constitués d'éléments relativement légers. Cette atmosphère ancienne était riche en eau, en méthane, en ammoniac, en hydrogène, en azote, en CO2 et en SO2. On pense que de l'eau liquide était déjà présente dès 4,3 milliards d'années. Comment le sait-on ? Parce qu'on en trouve en inclusion dans certains numéros. Autre phénomène relativement cataclysmique, c'est que l'étude de la Lune et des autres corps du système solaire dépourvue d'érosion d'atmosphère qui permet de maintenir des bombardements de météores passés sur notre planète. On retrouve très peu de cratères de météores parce qu'ils sont effacés. L'étude de la Lune, par exemple, montre qu'entre 4 milliards et 3,9 milliards d'années, toutes les planètes du système solaire ont subi un intense bombardement par des météores. C'est ce qui vous est montré ici dans cette petite vidéo. Voilà la formation de la Lune après la collision de la Terre avec la protoplanète de la taille de Mars. Elle va se refroidir peu à peu. Une croûte va se former et vous avez toute une série d'impactes gigantesques qui vont créer des cratères. Voilà maintenant l'épisode de ce bombardement météoritique intense. Ça a affecté tous les corps du système solaire, y compris évidemment la Terre, mais sur la Terre on n'en a aucun vestige, l'érosion étant passée par là. Sur la Lune, par contre, c'est des phénomènes qui sont conservés. Quand vous regardez l'aspect de la Lune telle qu'elle est maintenant, vous voyez que des zones sombres qu'on appelle des mers, en fait ce ne sont pas du tout des mers, ce sont d'immenses plaines où a eu lieu un volcanisme intense avec des coulées de lave plus sombres par rapport au reste de la croûte. Donc ça, c'est un épisode qui s'est produit il y a plusieurs milliards d'années et puis depuis, il n'y a plus eu d'épisode volcanique sur la Lune et l'aspect actuel est dû à un bombardement météoritique qui s'est produit depuis cette époque très reculée. Revenons à notre planète. Après l'ADN, l'unité de temps suivante c'est ce qu'on appelle l'archéen, donc là c'est basé sur une racine grecque qui veut dire ancien, et durant l'archéen, on va observer les premières roches sédimentaires, ce sont des grès. Je vous rappelle que des grès, ce sont des équivalents indurés de sable. Ces premières roches sédimentaires ont 3,9 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près, elles sont datées de la fin de cet épisode de bombardement par des météores et le fait qu'on retrouve ces grès, c'est la preuve que des continents existaient dont l'érosion a fourni le matériel sableux et d'océans où ce matériel sableux s'est mis en place. Chose extrêmement importante, évidemment, c'est que, outre les premières roches sédimentaires, l'Archéen va voir aussi la naissance de la vie sur la Terre. C'est quelque chose qui a été popularisé par l'expérience de Miller en 1953 et ce qu'il a fait, Miller, il a pris une ampoule de verre, vous la voyez là sur la photo, avec, dans cette ampoule de l'eau, du méthane, de l'ammoniaque et de l'hydrogène et il a soumis ce mélange à des charges électriques. Dans son idée, l'eau, le méthane, l'ammoniaque et l'hydrogène représentaient l'atmosphère primitive de la Terre et les chocs électriques, bien sûr, la fourre. Et donc, après avoir fait cette expérience pendant plusieurs semaines, il a analysé le contenu de la sphère en verre et il a trouvé des molécules organiques. Donc, c'était une preuve de la possibilité de fabriquer des molécules organiques à partir d'un support de type eau, méthane, ammoniaque. Alors, depuis, cette expérience a été un petit peu remise en question puisqu'on sait maintenant que l'atmosphère à l'Archéan n'était pas constituée d'eau, de méthane et d'ammoniaque mais plutôt d'azote et de CO2. D'autres hypothèses de la naissance de la vie, je parle bien d'hypothèses, on n'est pas encore sûr de l'origine de la vie, ce serait l'ensemencement de notre planète par des comètes ou des météorites ou encore l'apparition de la vie dans des endroits tout à fait particuliers, par exemple les sources d'eau chaude qui sont présentes au fond de la mer près des dorsales médiocéennes. De toute manière, la plupart des paléontologues donnent un âge de 3,5 milliards d'années pour les premiers signes de vie liés à ce qu'on appelle à un fractionnement isotopique du carbone. C'est quoi ? Tout simplement, la vie dans ses fonctionnements moléculaires va sélectionner certains isotopes du carbone et en général, ce sont les isotopes les plus légers. En regardant quelle est la composition du carbone, on peut émettre l'hypothèse que ce carbone a été produit et lié à une action biotique. Les premiers organismes vraiment conservés, ce sont les petites billes, les petites cellules que vous voyez là dans l'image en haut à droite, conservées dans la silice et ils sont datés de 3,4 milliards d'années et ce sont des roches qui sont présentes en Australie. Il faut bien vous dire que c'est évidemment des recherches extrêmement importantes d'essayer de trouver les manifestations les plus anciennes de la vie et chaque année vous avez l'antériorité de la vie qui recule un petit peu dans l'histoire de la Terre. Actuellement, au Groenland, on a probablement trouvé les premières manifestations de la vie à 3,7 milliards d'années. Les plus spectaculaires de ces formes de vie très anciennes ce sont ce qu'on appelle les stromatolites et ce sont en fait des tapis constitués par des cyanobactéries. Cela a une conséquence très importante d'observer ces fameux stromatolites c'est que cela veut dire que la photosynthèse va démarrer et l'infotosynthèse dit première accumulation d'oxygène dans cette atmosphère qui est constituée uniquement d'azote et de CO2. Vous voyez que sur cette photo de stromatolites c'est une plage actuelle donc ces stromatolites existent encore dans la nature actuelle à certains endroits sur la planète en général dans des zones où la salinité extrême élimine leurs compétiteurs. Dans les océans de l'Archéen les organismes prédateurs n'existaient pas encore donc ces stromatolites étaient répandus un petit peu partout. résumons à la fin de l'Archéen les noyaux des continents sont formés les différents types de roches existent le mécanisme de la tectonique des plaques autrement dit la dérive des continents est fonctionnelle et les océans sont habités des profondeurs à leur surface par des microbes ce sont même des microbes qui vont faire de la photosynthèse et donc l'atmosphère va contenir déjà un petit peu d'oxygène troisième grand éon dans l'histoire de notre planète le protérosoïque alors le protérosoïque son nom est basé sur des racines grecques une fois encore avec la racine zoïque qui indique la vie et protéro qui veut dire primitive donc c'est dans le protérosoïque qu'on va trouver les formes de vie primitive mais en sachant que cette vie avait déjà commencé au cours de l'archéa donc le protérosoïque c'est une unité de temps extrêmement longue puisqu'elle commence à 2,5 milliards d'années et qu'elle va s'écouler jusqu'à 542 millions d'années soit près de la moitié de l'histoire de la Terre et en fait durant ce protérosoïque on va assister à la transition de l'ancien monde de l'archéa à un monde qui va ressembler à notre monde actuel avec son atmosphère oxygénée et ses continents stables autrement dit pour reprendre quelque chose qui est souvent utilisé dans les romans de science-fiction le protérosoïque qui voit la terraformation de notre planète alors on connaît un petit peu mieux la disposition des continents au protérosoïque on est dans des époques où on a plus de témoins dans les couches géologiques et on a eu au protérosoïque la formation de plusieurs supercontinents on verra que le dernier supercontinent la Pangée s'est formé il y a seulement quelques centaines de millions d'années mais donc il y en a eu plusieurs générations avant résumons au cours du protérosoïque l'atmosphère azote CO2 va progressivement se transformer en atmosphère azote oxygène alors quand je dis progressivement c'est relativement rapide à l'échelle géologique suffisamment rapide pour qu'on parle d'un great oxygenation event donc un grand événement d'oxygénation et ce great oxygenation event a lieu vers 2,45 milliards d'années la présence d'oxygène dans l'atmosphère va permettre la formation d'ozone dans la haute atmosphère et donc cet ozone va protéger la vie des rayons ultraviolets et permettre la sortie de la vie des océans et la colonisation des continents l'apparition des premiers eucaryotes ou cellules à noyaux est datée vers 1,8 milliard d'années je vous rappelle que jusqu'à présent on n'avait que des microbes sans noyaux c'est-à-dire des prokaryotes de temps en temps on assiste à des scoops sur lesquels tous les géologues et les paléontologues se précipitent il y a très peu de temps on a découvert ces extraordinaires animaux vers 2,1 milliards d'années au Gabon vous voyez le petit fossile à gauche et puis la modélisation qu'en ont fait les paléontologues on ne sait pas du tout ce que c'est comme animal évidemment effet inattendu de la présence de l'oxygène et donc de la diminution de la teneur de l'atmosphère en CO2 qui est je vous le rappelle un gaz à effet de serre et bien ce sont des glaciations puisque la température a chuté et même on pense que au protérosolique on a eu plusieurs épisodes de terre boule de neige c'est-à-dire de glaciation globale on arrive tout doucement à la fin du protérosolique et on va assister à quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'histoire de la vie c'est l'apparition des coquilles et des squelettes jusqu'à présent tous les animaux présents ont pu être conservés sous forme de traces d'empreintes mais ils n'avaient pas de coquilles alors on parle souvent de la fameuse faune des diaccaras qui a été trouvée en Australie du Sud datée de la fin du protérosolique 580 millions d'années ce sont des tas d'empreintes d'organismes à corps mous vous en voyez deux exemples ici en bas et dans ces animaux à corps mous très diversifiés on retrouve des organismes qui sont proches des embranchements des groupes présents encore dans la nature actuelle mais on trouve des organismes qui ont totalement disparu et qui n'ont finalement pas franchi la limite entre le protérosolique et l'unité de temps suivante quelle est cette unité de temps suivante c'est ce qu'on appelle le phanérosoïque donc c'est léon dans lequel nous vivons actuellement encore une fois ce terme est basé sur des racines grecques on retrouve bien sûr le zoïc ici la vie et phanéros c'est comme dans phanérogame ça veut dire apparent donc c'est léon où la vie est particulièrement apparent c'est évident puisque les fossiles accopies à squelettes sont appartes et donc ce phanérosoïque va correspondre aux 542 millions d'années écoulées jusqu'à nos jours et on va maintenant utiliser des divisions plus courtes je vais passer aux airs et le paléosoïque est l'air la plus ancienne de léon phanérosoïque donc le début du paléosoïque voit apparaître des animaux qui produisent une coquille qui sont facilement fossilisables je prends l'exemple le plus connu ce sont les trilobites et donc bien sûr on va pouvoir accéder de manière beaucoup plus facile à l'histoire de la vie alors on divise le paléosoïque qui est donc une aire en plusieurs systèmes il y en a trois pour le paléosoïque inférieur trois pour le paléosoïque supérieur et on va commencer par les trois systèmes cambriens ordoviciens siluriens c'est donc la partie la plus ancienne du paléosoïque tous les groupes d'invertébrés sont présents dans les océans les continents sont encore probablement des déserts peut-être quelques algues des bryophytes et des champignons au bord des étendues d'eau mais en tout cas aucun animaux alors déjà une de nos extinctions majeures à la limite entre le système ordoviciens et le système silurien alors chaque fois qu'on a une extinction majeure évidemment le challenge c'est d'essayer de comprendre que le mécanisme qui a provoqué cette extinction majeure ici entre l'ordovicien et le silurien on pense que la vie a été fort affectée par une glaciation majeure qui a peut-être donné cette terre boule de neige quelques photos pour que vous puissiez vous imaginer la vie présente au paléosoïque inférieur donc on a bien sûr les célèbres trilobites on a des mollusques des brachiopodes le brachiopode le plus connu c'est probablement les spirifères que vous voyez ici des éponges qui étaient déjà des organismes constructeurs de récifs donc on avait des récifs dans les océans du paléosoïque inférieur des graptolites on ne sait pas très très bien ce que c'est parce que ce sont des organismes qui ont disparu actuellement vous en voyez ici sous forme de fossiles mais probablement que c'était des animaux qui flottaient dans les océans un petit peu comme les mollusques et les vertébrés n'étaient représentés que par certains types de poissons primitifs alors on a trouvé beaucoup de petits fossiles minuscules ici ils sont sur une tête d'épingle qu'on appelle des conodontes qui ont été très étudiés parce que ce sont des fossiles stratigraphiques souvenez-vous ce que je vous ai dit des fossiles stratigraphiques ce sont des fossiles qui changent relativement vite qui sont donc très utiles dans la datation mais jusqu'à présent on ne sait pas très bien ce que c'est on pense que ce sont des dents d'un organisme primitif alors à partir du paléozoïque inférieur on peut reconstituer de manière assez plausible le mouvement des continents je vais vous montrer quelques petites vidéos comme ça voilà donc l'évolution des continents au cours du paléozoïque inférieur remarque générale les continents sont plutôt dans l'hémisphère sud alors qu'actuellement ils sont plutôt dans l'hémisphère nord et vous avez ici l'Amérique du nord la Scandinavie est un morceau de l'Europe et voilà où nous sommes c'est un morceau de continent qui se déplace et qui s'est séparé du grand continent du sud qu'on appelle le Gondwana alors notre petite plaque ici s'appelle Avalonia et elle va rencontrer ce cogné d'abord à la Scandinavie et puis à l'Amérique du nord pour former la première grande chaîne de montagne visible dans notre pays c'est la chaîne calédonienne le paléozoïque supérieur donc là c'est les systèmes dévoniens carbonifères permiens il va se clôturer par une autre formation d'une chaîne de montagne ce n'est plus la chaîne calédonienne mais la chaîne varisque la chaîne varisque c'est très importante chez nous c'est celle qui a provoqué la formation de la plupart des plis que vous pouvez voir sur le terrain et cette orogenèse varis qui est d'ailleurs responsable de la formation du dernier supercontinent la fameuse Pangée alors encore une grande extinction à la limite entre le dévonien et le carbonifère alors cette fois-ci on pense qu'elle est liée à un transfert massif de matière organique dans l'océan peut-être parce que les continents commençaient à être colonisés par la végétation et que des débris végétaux arrivaient en masse dans l'océan et la dégradation de cette matière organique aurait provoqué la formation d'eau très pauvre en oxygène et donc affecter la vie océanique donc autre phénomène par rapport à la grande extinction ordoviciens cilurien voilà à nouveau notre petite vidéo on est ici au niveau de ce qu'on appelle le continent des vieux grès rouges et vous voyez que le mouvement des plaques va provoquer le rapprochement entre le grand continent du sud le Gondwana et notre continent qui résultait déjà de la collision de trois plaques et donc progressivement on va arriver à un continent unique la fameuse Pangée en même temps l'ensemble remonte progressivement vers le nord mouvement qui est encore en cours de nos jours alors vous voyez du blanc dans le sud c'est une grande glaciation qui a eu lieu au carbonifère donc il y a eu d'autres grandes glaciations évidemment dans l'histoire de notre planète qu'est-ce qui se passe au cours du paléozoolide supérieur donc dévonien carbonifère pernien c'est la conquête des continents jusqu'à présent les continents étaient pratiquement en désert les végétaux vont coloniser les continents et former d'immenses forêts au carbonifère ce changement énorme va être responsable de modifications planétaires non seulement une diminution de la quantité de CO2 gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc les mille de la quantité de la quantité la quantité de la quantité des températures vont chuter mais aussi on va avoir un phénomène nouveau c'est que l'érosion et l'altération des continents va être contrôlée par la présence de la quantité des continents Alors l'image que je vous ai mis, c'est une reconstitution de ce que pouvait être le milieu pendant le carbonifère. Dans les océans, au point de vue de l'histoire de la vie, vous avez des poissons qui vont évoluer. On va voir apparaître les poissons cartilagineux dont on connaît le requin et les raies actuellement. Puis des poissons osseux et un groupe particulier de poissons, c'est les ancêtres du sélacanthes, va donner naissance aux quadrupètes. Alors sur le continent, ces quadrupètes vont évoluer en batraciens reptiles. On va voir aussi les insectes. Et une étape importante dans l'histoire de la vie, c'est l'invention. C'est un mot un petit peu anthropomorphique, mais parlons de l'invention de l'œuf à coquillure. Il va permettre aux organismes, aux animaux de s'affranchir du milieu aquatique. Donc les animaux n'auront plus besoin de retourner au milieu aquatique pour pondre. C'est le cas des reptiles. Au paléozoïque supérieur, on a le système dévonien carbonifère et pernien. Commençons par le dévonien. On va voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Le dévonien, c'est une période chaude à l'échelle globale. Et dans les océans, on va voir le développement d'immenses récifs. Alors ce sont des récifs qui sont construits par des coraux, des éponges et des algues et qui vont donner naissance à de gigantesques barrières récifales plus vastes que la grande barrière australienne actuelle. Alors j'insiste un petit peu sur ces immenses complexes récifaux parce que la Belgique est riche en complexes récifaux. Ce sont les calcaires que vous voyez par exemple du côté de Rochefort ou en surlès. Et l'image que je vous ai mise en dessous, c'est des couches de calcaire qui ont été édifiées par ces fameux constructeurs du dévonien. Donc à l'époque, on est situé en Belgique légèrement au sud de l'Équateur, entre l'Équateur et le tropique du Capricorne. Au carbonifère inférieur, on a toujours des vastes accumulations de calcaire. J'ai pris comme exemple ici les fameuses dolomies de Marche-les-Dames, toujours mises en place dans un climat tropical, donc dans des mers chaudes, mais sans récif majeur. Pourquoi ? Eh bien parce que la grande extinction dévonien carbonifère est passée par là et les constructeurs du dévonien ont été éliminés. Au carbonifère supérieur, on a les glaciations importantes dues à la colonisation des continents par les immenses forêts carbonifères qui vont absorber ce CO2 et provoquer une chute des températures. donc glaciations, qui dit glaciations, dit baisse du niveau des océans. Et donc, on va voir apparaître des mers et des lagunes très peu profondes. Dans ces lagunes, des forêts vont se développer et on va voir l'accumulation de débris végétaux dans ces lagunes marécageuses. C'est l'origine des dépôts houillées. Enfin, dernier système du paléozoïde supérieur, c'est le permien. Donc là, la chaîne de montagne varisque s'est formée, la pangée est formée aussi et on va avoir érosion de cette chaîne nouvellement formée. Il faut bien vous dire que faire une chaîne de montagne à l'échelle géologique, c'est relativement rapide, l'éroder, c'est encore plus rapide. Le visage de la planète, normalement, c'est quelque chose de plat, sans chaîne de montagne. Alors, fin du permien, c'est la plus grave des grandes extinctions. On va voir disparaître pratiquement 95% des espèces marines et notamment les fameux trilobies qui quitteront l'histoire de la planète. 95% des espèces marines, ça veut dire qu'on a été à deux doigts de l'extinction de la vie sur Terre. Ça aurait voulu dire un redémarrage à zéro de nouveau avec une vie micro-bienne. On aurait perdu plusieurs milliards d'années d'évolution de la vie. Alors, à quoi est due cette grande extinction absolument catastrophique ? Il y a plusieurs causes en compétition actuellement. Peut-être d'ailleurs qu'elles se sont ajoutées les unes aux autres. On pense bien sûr à l'impact d'un météore géant. Mais à ce moment-là, on assiste aussi à d'immenses éruptions volcaniques. Donc, quand je dis immenses éruptions volcaniques, ça n'a rien à voir avec les éruptions auxquelles on peut assister de nos jours. C'est des éruptions volcaniques qui noient des surfaces comme la Belgique et la France sous des centaines de mètres de l'âge. Donc, c'est des phénomènes dont on n'a heureusement pas l'équivalent dans la nature actuelle. On passe au mésozoïque, donc l'ère suivante. Le mésozoïque va comprendre les systèmes Trias, Jurassique et Crétacée. Et le mésozoïque, c'est essentiellement le démembrement de ce supercontinent Pangée. Alors, quand je vous montre les vidéos, ça a l'air d'aller très vite. Mais il faut quand même se rappeler que la Pangée, le supercontinent, a été présent à la surface de notre planète pendant presque 100 millions d'atennies. Et donc, au mésozoïque, on va assister à la mise en place de la configuration moderne des continents, celle qu'on connaît. Alors, voilà encore nos grandes extinctions qui reviennent. Je vous en ai parlé à propos de l'extinction entre le Permien et le Trias. Il y a eu une autre extinction importante entre le Trias et le Jurassique. Voilà la petite vidéo avec le mouvement des continents. Donc, cette Pangée continue vers le nord et en même temps, elle va commencer à se disloquer. On voit bien l'Afrique ici, l'Amérique du Sud, l'Australie qui est encore ici vers le Sud, l'Inde, l'Antarctique. Et on voit déjà l'Atlantique Nord qui va commencer à se former. Donc, la séparation de l'Amérique du Nord avec l'Afrique et l'Europe. L'Atlantique Nord se forment en fait avant l'Atlantique Sud. Vous voyez que l'Amérique du Sud et l'Afrique sont toujours solidaires. Apparition d'une cassure, on appelle ça un rift au niveau de l'Atlantique. Sud, donc qui poursuit la cassure au niveau de l'Atlantique Nord. Et si vous regardez vers le Sud de la Pangée, vous allez voir qu'on a des mouvements très rapides vers le Nord. En fait, elle va se disloquer rapidement dans sa partie Sud avec l'Australie et l'Inde que vous voyez ici, qui vont remonter vers l'Équateur. Là, vous voyez très bien l'Atlantique Sud qui est occupé à s'ouvrir. Madagascar aussi, qui se sépare de l'Inde. Et on commence à retrouver notre configuration actuelle des continents. Alors, j'attire votre attention sur la vitesse à laquelle l'Inde se déplace vers l'Équateur. Au point de vue de l'histoire de la vie, qu'est-ce qu'on va observer pendant le Mésozoïde ? D'abord, au Trias, l'apparition des premiers mammifères, ça nous concerne évidemment. Ce sont des animaux primitifs, de petite taille en général, comme des rats. Au Jurassique, on voit apparaître les premiers oiseaux, descendant des dinosaures. Et les fameux dinosaures vont dominer complètement la faune terrestre. Dans les océans, des animaux très intéressants, ce sont les ammoniques, qui sont des céphalopodes, et les bédéries. Au Crétacé, dernier système du Mésozoïque, les rudistes vont dominer les récifs avec les coraux. Alors, les rudistes, c'est un animal qui a complètement disparu à l'extinction au Crétacé tertiaire. C'est un très bel exemple de convergence évolutive. C'est un animal constructeur de récifs, comme les coraux, mais il s'agit en fait d'un mollusque. Donc, voilà un rudiste avec la valve, une des valves du lamellibranche, donc du coquillage qui s'est transformé ici en cornet, la partie basale de l'organisme constructeur, et la valve supérieure qui se transforme en couvercle. Autre développement, c'est les angiospermes, donc les plantes à fleurs, qui vont apparaître au Crétacé. Et je vous ai mis un Tyrannosaurus rex, qui va être vraiment l'animal sur les continents, qui va dominer complètement. Alors, l'image ne veut pas dire que le T-Rex mange les rudistes. Ils ne sont d'ailleurs pas du tout à la même échelle. Au Crétacé, il faut aussi savoir que les températures globales étaient très élevées, plus élevées qu'actuellement. Et donc, l'ensemble des glaces polaires a fondu, et ça a provoqué une hausse du niveau des océans, avec un niveau des océans qui est à peu près à 80 mètres plus haut que le niveau actuel. Ce qui veut dire qu'au Crétacé, l'Europe était transformée en archipel. A la limite, Crétacé, Tertiaire, donc Mésozoïque, Cénozoïque, si je reprends les R, on a à nouveau la dernière des extinctions importantes, c'est la plus médiatique, bien sûr, c'est la plus facile à étudier, puisque c'est la plus récente. C'est aussi celle qui voit disparaître toute une série d'organismes emblématiques, comme les dinosaures, les ammonites, dans les océans, les rudistes, toute une série de plantes terrestres aussi qui ont disparu de la flore. Alors, quand on regarde les espèces qui ont été épargnées, ce sont en général de petits animaux, qui sont des petits charognards ou des détritivores. Et la signature de cette extinction, c'est une interruption de la photosynthèse. Cette interruption de la photosynthèse a provoqué la mort des grands herbivores, les dinosaures de type, par exemple, les grands diplodocus. Les grands herbivores ayant disparu, les grands carnivores disparaissent aussi. Et finalement, ce sont des petits animaux qui vont survivre. Et ça nous arrange beaucoup, puisque ces petits animaux, ce sont les mammifères. Alors, voilà une reconstitution de cette extinction massive. Actuellement, la plupart des géologues estiment que c'est lié à un impact avec un météorite. On sait même où cet impact a eu lieu, puisque c'est vraisemblablement au Yucatán. Vous reconnaissez ici l'Amérique centrale. Donc, on a pu reconstituer aussi les caractéristiques de ce météore. 10 km de diamètre, donc c'est énorme. Et bien sûr, une vitesse astronomique. Donc, vous voyez l'énergie libérée par l'impact. 300 millions de fois la bombe d'Hiroshima. C'est gigantesque. Avec probablement des raz-de-marée avec des vagues kilométriques. Et puis, surtout, une quantité astronomique de poussière et de cendres qui va être projetée dans la haute atmosphère. Et c'est ce phénomène-là qui va provoquer l'extinction. Parce que vous avez en fait un univers qui va durer pendant plusieurs mois. Donc, être responsable de la disparition de la végétation. C'est ce qu'on appelle aussi l'hiver nucléaire. Parce qu'une guerre nucléaire aurait à peu près le même effet catastrophique avec la libération de toutes ces cendres dans l'atmosphère. Voilà les caractéristiques du cratère. 180 kilomètres de diamètre. Et il est situé actuellement au niveau de la péninsule du Yucatan. Alors, on ne le voit pas parce que la sédimentation s'est poursuivie. Et le cratère lui-même est actuellement enterré sous pratiquement un kilomètre de sédiment calcule. Donc, voilà. On a maintenant toute une série de méthodes géophysiques qui permettent d'imager le cratère, de le documenter. Et on a même maintenant des forages qui ont été faits et qui sont arrivés dans les roches complètement brisées et fondues au niveau du cratère. Le Cénozoïque, donc l'ère dans laquelle nous vivons. Donc, c'est les derniers 65 millions d'années de l'histoire de la Terre. Les continents vont progressivement prendre leur configuration actuelle par la poursuite des mouvements de démembrement de cette fameuse pangée. Et c'est aussi à la fin du Cénozoïque que les principales chaînes de montagne existantes actuellement, les Alpes, l'Himalaya, vont se constituer. Voilà l'animation. Donc, j'attire à nouveau votre attention sur l'Inde qui remonte très, très rapidement, qui croise l'Équateur et qui va rentrer en collision avec l'Eurasie. C'est une collision un peu spéciale parce qu'il y a une partie de l'Inde qui va passer en dessous de l'Eurasie et la présence de cette double croûte continentale va faire dire que les montagnes himalayennes sont particulièrement hautes. Donc, toujours écartement, vous voyez que l'Australie, en fait, suit le mouvement. Elle remonte aussi rapidement vers l'Équateur. L'Atlantique s'ouvre et le Pacifique est occupé à se fermer. Le Pacifique, c'était ce qu'on appelait Pantalassa à l'époque de la Pangée, c'est-à-dire l'océan mondial. Et cet océan mondial est en voie de fermeture. Alors, c'est le début de sa fermeture, évidemment, puisqu'on est au début de l'éclatement, du démembrement de la Pangée, puisque si vous regardez un globe terrestre actuel, vous voyez que les continents sont encore tous plus ou moins regroupés sur un hémisphère. Alors, voilà, à titre de curiosité ici, j'aime bien montrer cette figure, parce qu'on peut évidemment extrapoler les mouvements des continents dans le futur, et voilà à quoi devrait ressembler notre monde dans 50 millions d'années. Alors, les mouvements se sont poursuivis, évidemment. L'Inde s'est encore enfoncée un petit peu plus en dessous de l'Eurasie. L'Australie a suivi le même chemin, donc elle va percuter l'Eurasie et donner naissance à une grande chaîne de montagne à l'est de l'Eurasie. L'ensemble des continents remontent vers le nord, y compris l'Antarctique. L'Atlantique s'élargit et vous avez aussi l'Afrique qui va entrer en collision avec l'Europe. Et la Méditerranée sera remplacée par une grande chaîne de montagne qui va venir s'accoler aux Alpes. Autre mouvement, c'est l'ouverture ici du rift africain qui va donner naissance à une grande île à l'est des côtes africaines. Au point de vue de l'histoire de la vie, après l'extinction des dinosaures, ça fait toute une série de niches écologiques vacantes. Et la vie va en profiter pour occuper ces niches vacantes. Les grands reptiles vont être remplacés par des mammifères, chacun dans sa niche particulière, avec des hermivores, des grands prédateurs, etc. Nos premiers ancêtres, c'est 4 millions d'années. Et si on restreint nos ancêtres au genre homo, ça fait 2,4 millions d'années. Le Cénozoïque, c'est aussi l'apparition des herbes, donc des monocotylédones, qui vont rapidement couvrir, coloniser pratiquement l'ensemble des continents. Et malheureusement, la plus récente des grandes extinctions, et là je parle vraiment à l'échelle géologique, elle se joue actuellement, puisque chaque année, on assiste à la disparition de centaines d'espèces. Encore une image tout à fait hypothétique, mais que j'aime bien montrer aussi. C'est issu d'un livre qui s'appelle « Après l'homme, les animaux du futur » où les auteurs, qui sont paléontologues, imaginent l'extinction de l'humanité et imaginent que toutes les niches écologiques laissées vacantes par la disparition des grands prédateurs actuels vont être recolonisées par des descendants d'animaux qui ont su rester, se développer en association avec l'homme. Et vous voyez ici, par exemple, un grand herbivore qui est issu des lapins et des grands carnivores qui sont issus des rats. Donc c'est évidemment tout à fait hypothétique, mais c'est très intéressant. Voilà, donc si mon histoire vous a intéressé, je vous propose de la compléter par ce petit livre. Ça a été publié dans la série « L'Académie en poche » et ça s'appelle comme l'exposé que je vous ai fait « Une brève histoire de l'académie ». Voilà, je vais m'arrêter ici et essayer de répondre à vos questions. J'ai demandé à M. Mauret peut-être de faire un résumé des différentes interventions. Voilà, donc merci beaucoup pour cette conférence. Donc nous avons déjà trois questions dans la discussion. La première, pouvez-vous rappeler les conditions dans lesquelles un minéral doit se trouver pour pouvoir être daté ? Oui, donc ça c'est datation par les méthodes radiométriques. Donc il faut bien sûr que ce minéral soit un système fermé. S'il y a une partie des isotopes fils, donc radiogéniques qui s'échappent, on ne pourra pas le dater. Et il faut aussi, ça c'est un peu plus subtil évidemment, il faut que le minéral qu'on va dater représente bien l'âge de la roche. Ça ne peut pas être quelque chose qui a subi une autre histoire, comme par exemple, l'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple du mica. Par exemple, le mica, il va se former dans une roche d'origine magmatique qu'on appelle un granit. Donc si vous datez un mica, même après son érosion, son dépôt et son incorporation dans un sable ou dans un grès, vous n'allez pas dater l'âge du grès, vous allez dater l'âge du granit. Merci, voilà. Donc nous avons une autre question à propos de la tectonique des plaques. Est-ce que vous pouvez peut-être redécrire ce phénomène et expliquer pourquoi le mouvement va vers le nord ? Alors, la deuxième partie de la question, c'est, je n'en sais rien, c'est en effet un mouvement qui est clair depuis le début du phanérosoïque. C'est certainement lié à des phénomènes de mouvements dans le manteau à très grande échelle. Sinon, au point de vue des mouvements liés à la tectonique des plaques, donc en fait, il y a plusieurs types de limites de plaques dans la tectonique des plaques. Il y a ce qu'on appelle des dorsales océaniques, c'est en fait les plaques qui s'écartent les unes des autres. Donc, ils s'écartent, il y a du nouveau matériel qui remonte. En général, quand les plaques s'écartent, vous avez un océan qui apparaît. Alors, comme la Terre est finie, elle ne peut pas grandir, donc si des plaques s'écartent et de nouvelles plaques se forment, il faut qu'elles disparaissent quelque part et cette disparition se fait au niveau de ce qu'on appelle des zones de subduction. Les zones de subduction, c'est l'inverse. C'est des zones où vous avez une plaque qui va s'enfoncer en dessous d'une autre et retourner dans le manteau. Et alors, il y a un troisième type de limite entre des plaques, c'est non pas un écartement, non pas une subduction, c'est juste un coulissement entre des plaques. Merci beaucoup. Alors, donc encore une autre question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'atmosphère autour de la Lune ? Oui, alors, pour qu'une planète ait une atmosphère, il faut qu'elle ait un champ de gravité suffisamment intense. D'une manière générale, les petits corps n'ont pas d'atmosphère, donc leur champ de gravité n'est pas suffisant. Et il faut savoir qu'au cours du temps, c'est des périodes très longues, il y a une certaine érosion de cette atmosphère par le rayonnement solaire. Alors aussi, nous avons encore une question concernant l'origine de la vie. Est-ce que vous pouvez reparler de la théorie de l'ensemencement par météorite ? Oui, alors ce serait plutôt par des comètes que par des météorites, parce que les comètes sont constitués principalement de glaces. Et donc, on a observé que dans ces glaces, il y a un certain nombre de molécules organiques qui sont présentes. Des molécules assez simples, mais quand même des molécules organiques. Et donc, l'hypothèse, c'est que lors du passage d'une de ces comètes à proximité de la Terre, il y aurait des éléments de ces glaces qui seraient attirées et qui rentreraient dans le champ de gravitation de la Terre et qui pourraient amener les molécules organiques, par exemple, dans nos océans. Alors, on parle de molécules organiques, on ne parle pas de cellules vivantes, bien sûr. Donc, voilà, je ne vois plus d'autres questions dans la conversation. Alors, il y en a une dernière qui vient d'arriver. Pouvez-vous reparler de l'origine de la formation des sols paléozoïques dans le contexte de formation de la Terre ? Alors, les sols, justement, c'est... Un sol, c'est quelque chose qui a toute une histoire. Dans un sol, il y a à la fois du minéral, ça, c'est lié à l'altération des roches, mais dans les sols actuels, il y a une contribution de la végétation. Et donc, avec le paléozoïque, justement, on va voir apparaître des sols dans le sens actuel, c'est-à-dire avec une contribution de matière organique végétale. C'est ça, la grande différence. Avant le dévonien, il n'y avait probablement pas de sols au sens actuel du terme. On parle plutôt de régolique, c'est-à-dire d'une couche d'altération superficielle des roches existantes. Donc, à partir du dévonien, les premiers sols au sens moderne du terme vont apparaître et c'est quelque chose qui est très, très visible dans l'enregistrement géologique. On a des transformations du sédiment par l'action des végétaux. Ça se voit particulièrement bien. On peut voir des racines qui ont des centaines de milliers d'années et qui sont préservées sous forme fossile. Et donc, voilà, à partir du dévonien, on a les premiers sols au sens moderne du terme. Alors, nous avons reçu encore d'autres questions. Y a-t-il eu un stade intermédiaire entre cellules sans et avec noyaux ? Pas à ma connaissance, non. C'est en effet un saut évolutif. On passe des prokaryotes aux eukaryotes. Je ne crois pas qu'il y ait des formes intermédiaires. Alors, autre question, pourriez-vous dire un mot de l'origine de l'eau sur Terre ? Oui, alors, l'origine de l'eau sur Terre, c'est encore une histoire qui a suscité pas mal de débats parce qu'il y a plusieurs origines possibles et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle on soit vraiment tous d'accord sur une origine en particulier. Donc, les deux grandes origines possibles, c'est l'apport par les comètes sous forme de glace et la deuxième origine, c'est le dégazage des magmas. Donc, quand on a une éruption volcanique, c'est très visible, il y a des panaches énormes de vapeur c'est de vapeur, c'est de l'eau, c'est ça qui domine. Il y a aussi des acides mais c'est surtout de l'eau. Et donc, il semblerait qu'une grande partie de nos océans soit liée à ces gaz issus du magma. Alors, donc, d'autres questions, pensez-vous que nous trouverons un jour des fossiles sur Mars ? Ah, ça, c'est vraiment une question d'actualité puisque c'est le but du robot persévérance. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de succès puisque les missions précédentes étaient destinées à essayer de trouver des molécules organiques, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. Et donc, le robot actuel va essayer de trouver des fossiles. Alors, il faut savoir que sur Mars, il y a eu des océans, il y a beaucoup de roches sédimentaires, c'est assez extraordinaire, mais il y a des roches sédimentaires comme des sables, des craies, on voit des rides qui se sont formées sous l'eau, donc il y a une preuve incontestable de présence d'eau sur Mars. Maintenant, ces océans ont disparu il y a déjà plusieurs milliards d'années. Donc, est-ce que la vie a eu le temps de se développer dans ces océans martiens ? Probablement, puisqu'on a vu que la vie s'est développée très tôt dans nos océans. Donc, ma réponse est oui, j'espère, mais je pense qu'on le saura assez tôt. Merci. Donc, votre question, comment est-ce que la datation aux ircons intervient dans la datation des roches ? Est-ce que cela a un lien avec la méthode UPBTH ? Je vous dis les initiales des différentes molécules. Oui, tout à fait. Les ircons font partie des minéraux qui sont recherchés et utilisés dans la datation par la méthode uranium-plomb et thorium-plomb. Oui, en effet. Il y a un débat permanent au sujet de l'anthropocène, c'est-à-dire de l'éventuelle influence humaine sur la suite de l'évolution de la Terre. Pouvez-vous commenter ? Oui. Alors, quand on dit anthropocène, ça veut dire qu'on met cette période au rang d'une ère. Non, plutôt d'une... Non, pas une ère parce que sinon on utiliserait probablement un autre terme. Mais je pense qu'anthropocène est tout à fait approprié parce que actuellement, l'humanité a une incidence géologique. Quand je vous montrais au début de l'exposé les couches avec le petit commentaire un peu cynique une couche d'ordure sera le signe de la présence de l'humanité et de sa disparition dans les couches géologiques, c'est vrai. Il y a déjà des phénomènes à l'échelle globale qui sont liés à la présence de l'humanité. Donc, oui, bien sûr. Et je pense que le pire de ces phénomènes à l'échelle globale, c'est qu'on va constater une grande extinction. Elle est enregistrée et elle sera enregistrée dans les couches géologiques. Donc, oui, anthropocène certainement. Et donc, pour poursuivre une autre question peut-être liée à celle-ci, donc, y a-t-il toujours concomitance entre événements géologiques et sauts évolutifs ? Oui, ça, c'est une question intéressante. C'est quelque chose qui a été souvent postulé que les grands événements géologiques pourraient être responsables de sauts importants dans l'histoire de la vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand il y a un événement géologique important, il y a souvent une extinction. Et donc, une extinction, ça veut dire effacer de l'histoire de la vie les animaux les moins les moins comment est-ce qu'on peut dire ? Les moins acclimatés sont appropriés ou appropriés aux nouvelles conditions. Et ça veut dire qu'on va laisser la place pour l'évolution et pour que cette évolution donne naissance à des nouvelles espèces. C'est le meilleur exemple, évidemment, c'est l'extinction de Crétacé-Pertiaire. Donc là, on a un événement à l'échelle de la planète, l'extinction liée au météore. Et donc, il est possible que si cet événement n'ait pas eu lieu, on ne serait pas là parce qu'il n'y avait aucune raison dans ce cas-là que les dinosaures disparaissent. Donc, la disparition des dinosaures liée à cette extinction a permis l'épanouissement des mammifères. Et en effet, quand on pense aux autres extinctions, celles de la limite Permien-Trias, c'est possible aussi. Ça, c'est lié vraisemblablement à un événement volcanique. Donc, encore un événement géologique qui a aussi provoqué une disparition de quantité d'espèces et qui a permis l'apparition et le développement d'autres espèces. Idem avec ces phénomènes de disparition ou de baisse du niveau d'oxygène des océans qui ont permis à de nouvelles espèces aussi d'apparaître. Donc, j'ai envie de répondre oui. Les grands événements géologiques sont liés à des sceaux dans l'histoire de la vie. Donc, question suivante. D'où provient le sel amené par les rivières pour finalement aboutir dans les océans ? Oui. Ça, c'est une question qui a hanté l'humanité depuis, à mon avis, depuis l'aube des temps quasiment. C'est que c'est un paradoxe. Les humains ont constaté que les océans étaient salés et ils ont constaté en même temps que les rivières ne l'étaient pas. Donc, on s'est depuis très longtemps demandé d'où venait le sel. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le sel qui est en effet transporté par les rivières et d'où vient-il, il vient de l'altération et d'érosion des roches continentales. Dans la plupart des roches, il y a un petit peu de sel. Et donc, ce sel est transporté par les rivières et il va s'accumuler dans les océans. Alors, pourquoi est-ce que les océans sont beaucoup plus salés que les rivières ? Parce qu'une fois qu'il est dans l'océan, il ne va pas en partir ou il en partira mais très peu. Contrairement à d'autres éléments comme le calcium, le fer, qui sont également altérés, érodés à partir des roches continentales, transportés dans les rivières. Mais une fois que des éléments comme le fer ou le calcium arrivent dans l'océan, en fait, ils sont utilisés par la vie et donc, ils vont être extraits de l'eau océane. Ce n'est pas le cas du sel. Voilà l'explication et c'est pour ça que les océans sont salés et qui continueront leur salinité va augmenter au cours du temps. Peut-être que dans un milliard d'années, les océans seront tellement salés qu'on verra comme au niveau des rivages de la mer morte, du sel qui va commencer à cristalliser sur les littoraux. Merci. Donc, une autre question. Les roches les plus anciennes de l'histoire de la Terre, est-ce vraiment les roches sédimentaires volcaniques ? Non, les roches les plus anciennes de l'histoire de la Terre, c'est des roches magmatiques ou bien métamorphiques. Les roches sédimentaires viennent après. Et donc, une autre question, quel événement géologique est-il concomitant avec l'apparition du noyau de l'eucaryote ? Oui, c'est vrai que c'est un saut important dans l'histoire de la vie, c'est évident. Le problème, c'est que c'est vraiment très ancien et que c'est relativement compliqué de reconstituer des événements géologiques dans des périodes aussi reculées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a très peu de traces, plus, vous rapprochez de l'époque actuelle, plus vous avez des roches disponibles, qui sont les enregistrements des événements géologiques. Si vous dépassez un milliard d'années, il y a très peu de roches aussi anciennes. En plus, elles vont être souvent fort modifiées, chauffées, elles vont être, on appelle ça du métamorphisme. Et donc, parfois, ces phénomènes vont effacer la mémoire de ces roches. En fait, la plupart des grands événements géologiques, ils sont enregistrés dans les roches sédimentaires. Et donc, plus on recule dans le temps, moins on en a. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas montré le schéma des mouvements des continents plus ancien que le Phanérosoïque parce que ce n'est pas possible. On n'a pas assez de témoignages, de reliques de ces époques pour bien reconstituer le mouvement des continents. Ce serait trop hypothétique. Par contre, les vidéos que je vous ai montrées, elles sont appuyées sur des faits. Il y a plus de chances que ça change dans l'avenir. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la dernière question parce que je n'en vois plus d'autres. Pourquoi l'Etna entre-t-il actuellement en éruption ? Si on le savait ? Si on le savait, ce serait évidemment très bien pour tout ce qui est évaluation du risque volcanique. On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Etna est un volcan actif. Donc, il y a probablement une poche de magma importante à proximité de la surface et de temps en temps, pour des raisons qu'on ne connaît absolument pas, il se produit une éruption. Heureusement, actuellement, on peut plus ou moins prévoir les éruptions volcaniques parce qu'il y a des phénomènes associés. Par exemple, on va observer un gonflement du volcan, donc on pose des capteurs qui vont mesurer l'inclinaison des pentes. On va voir aussi d'autres phénomènes qui vont devenir plus actifs, plus de fumeroles, des eaux plus chaudes. Et donc, tout ça, ce sont des signes annonciateurs d'une éruption, mais on ne peut pas la prévoir et on ne sait pas pourquoi. Voilà, merci. Donc, il n'y a plus d'autres questions dans la discussion. Je vais peut-être vous inviter à livrer une conclusion de la séance avant de nous quitter. Si j'ai une conclusion à donner, c'est que je pense que l'histoire de la Terre doit nous montrer qu'on n'a qu'une planète d'abord et que l'histoire de la Terre et de la vie est intimement liée et que ce sont des choses qui sont finalement extrêmement fragiles. Voilà, je vous rappelle la grande extinction actuelle. Ça veut dire que l'humanité a atteint un niveau de, je vais être pessimiste, mais je vais dire de nuisance qui est égale au grand phénomène géologique. voilà. Voilà, merci beaucoup pour cette secours conférence et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501